Hey, bon là on s'en va à un truc de patte, qui n'est pas très très drôle, d'épilation laser. Donc on a commencé depuis le mois de septembre et à chaque fois ce n'était pas vraiment une partie de plaisir, ça fait un peu mal. Carla n'a pas vraiment le même feeling par rapport à ça, je disais qu'elle a une relation plutôt bizarre avec les séances d'épilation, des fois ça lui fait du bien, des fois ça lui fait pas du bien. Non, pas du bien, juste aux fesses. Juste aux fesses apparemment, moi ça, à chaque fois ça a été une pure horreur, d'habitude c'est pas vraiment moi qui fait des matières. Au niveau de la douleur, mais moi je trouve ça insupportable. Donc ouais, on s'en va là et on est devant et j'ai vraiment pas envie. C'est bon, moi je suis de retour avec Carla, on s'est quitté, elle a été voir ses grands-parents et moi je suis rentrée à la maison. La séance d'épilation a fait super mal, j'ai l'impression qu'à chaque fois ils font ça de plus en plus fort. En plus comme une conne, mais je sais pas ce qui se passe déjà, vous le savez, ça fait trois jours que je porte pas ce soutien-gorge. Et ce matin en me réveillant, pour moi dans ma tête j'étais persuadée qu'il fallait pas que j'en mette pour la séance d'épilation. Et Carla était avec moi dans la salle au moment où je me suis déshabillée et là elle me dit mais pourquoi t'as pas de soutien-gorge ? Et je lui ai dit mais on n'en porte jamais d'habitude. Puis elle m'a fait mais si. Donc en gros, j'ai fait la séance d'épilation seins nus. Donc la madame a pu voir ça. C'était intéressant, c'était un petit peu gênant. Mais bon voilà, c'est des choses qui arrivent, j'ai eu super mal. Et donc voilà, moi je suis rentrée et là je commence à préparer les dernières choses pour New York. On a encore des choses à déménager malheureusement. Il va falloir défaire le sapin. Ça c'est un peu triste. Je pense que je vais attendre Carla pour faire ça, qu'on le fasse ensemble. On l'a fait ensemble, donc on va le défaire ensemble. Mais voilà. Il nous reste encore la 9 Kinder qu'on devait manger le jour de Noël. Mais du coup on s'est complètement perdu avec la fondue au chocolat. On a pété les plombs donc on n'a même pas eu le courage de le manger puisqu'on n'avait plus faim du tout. Du coup moi je me suis dit ah bah génial, ça peut être bien pour l'avion, un petit snack et tout. Mais au fait je m'en rappelle plus, je m'en rappelais plus mais il s'est interdit maintenant aux Etats-Unis. Vous vous rendez compte que cette chose là est interdit aux Etats-Unis. Du coup il va falloir que je le mange avant. Dommage. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Je pars en rave. Ça n'existe plus ça les rave. Ah bon ? Ça ne fait pas beaucoup de lumière ce truc. Non. Carla elle est en culotte et elle ne veut pas que je la vlogue pendant qu'elle est en culotte. Non, c'est Youtube qui ne veut pas. Mais elles sont belles tes culottes. Ouais. Tu ne fûnes pas ? Non je ne fûnes pas. Mais là elle est en train de se baisser de manière suggestive. Ouais, ouais. Ça marche. Bon ben voilà, l'heure est arrivée où il faut qu'on défaire le sapin. Carla a déjà commencé un petit peu. C'est super triste. Bye. Moi je mange et Carla ne mange pas. Carla est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es incapable de manger là maintenant ? Parce que je fais l'horaire espagnol. Et l'autre raison ? La vraie raison ? Parce que là j'ai essayé d'ouvrir le truc et c'était difficile parce que c'était chaud. Ah d'accord. Ce n'est pas comme toi. Ah bon c'est différent ? En quoi c'est différent ? Ouais. Parce que quand c'est chaud, c'est plus dur de l'allumer. Moi aussi la dernière fois c'était chaud, c'est pour ça que je n'arrivais pas à l'allumer. Ouais c'est ça. Donc en gros, tu es en train de me dire que je peux vivre sans toi. Ce n'est pas toi qui sais comment ça marche la céramique mais c'est juste en fait le truc que c'est chaud. Non. C'est difficile hein. Ouais ça c'était moi il y a trois jours. Ça je vais couper ça au montage. Comme ça il va encore croire que tu n'as pas réussi. Bon, on est la veille de notre départ. C'est émotif moi je trouve. Ah bon ? Ouais parce que ça fait longtemps qu'on voulait faire ce voyage. Et là ça a enfin, ça vient. Donc tout est prêt, on a vidé tout ce qui est resté à vider aujourd'hui. Évidemment on a oublié une serviette. C'est pas grave. Ce qui est con. Mais notre colloque va la garder jusqu'à notre tour. Puis c'est bien beau. Attendez je vais vous montrer la chambre. Tout est vide autour de nous. Un des hauts. Ce qui reste, le sac de Carla, nos chaussures sur le sol, nos manteaux. Mais sinon il n'y a plus rien. Tout est vide. Trop trop bizarre. Bon c'est à toi de parler. Bon d'accord. Je veux dire que c'était une belle aventure. Ouais. Que c'était cool. Que j'ai beaucoup aimé cet appartement. Ouais. Ouais. C'était vraiment bien. Et puis j'ai quand même super hâte d'aller à New York et de continuer Noël etc. Continuer Noël, t'as pas eu assez de cadeaux là ? Bah... T'arrêtes pas d'avoir des cadeaux tous les jours, t'as des cadeaux. Bah j'ai jamais dit que j'étais contente de recevoir des cadeaux. J'ai dit j'aime juste Noël, j'aime juste l'ambiance de Noël. Et les cadeaux. Et je suis fière de nous. Ouais. Parce que c'était vraiment 13 jours. Vraiment 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 fou. Ouais. Et un petit peu moins de 13 jours. Et on a bien géré les vlogmas, on a bien géré le déménagement, on a bien géré ton anniversaire, on a bien géré notre Noël, tout ça sans breakdown, sans crise de larmes, sans rien. On était quand même cool. Ouais. Voilà. Ouais. Est-ce que t'es prête à faire un voyage avec moi en avion ? Ouais bah je suis encore en train de prier qu'on se mette pas à côté parce que je sais pas si je peux te supporter 8h50. Ouais ça ça va être toi. Vas-y refais. Voilà. Non moi je dormirai pas. Pourquoi j'ai pas envie d'être 8h50 à côté de ça ? Mais non ça va aller. J'ai déjà pris, j'ai acheté mes petits médicaments pour pas avoir mal au coeur aujourd'hui à la pharmacie. Donc je suis prête. Qu'est-ce que c'est quoi la première chose que tu vas faire quand tu vas arriver à New York ? Trouver comment se rendre au Airbnb. Ouais parce que ça, ça va être une aventure aussi ouais parce qu'on a un petit peu de route. Ouais on est pas arrivé avec le bon aéroport mais c'est pas grave. Ouais c'est pas cher. Encore une fois c'était pas cher. C'est pas grave on les deux puis si tu pars pas en courant. Ah mais moi je sais pas du tout où on va c'est tant qu'à les adresser et tout. Au moins perso si je te perds je suis dans la merde hein. Je sais pas. Quand même. Si vous connaissez quelqu'un qui vient à New York si jamais parce qu'alors là moi je retrouve plus jamais rien. J'ai pas du tout l'adresse. C'est tant qu'à gérer l'Airbnb et tout. Ouais. Ouais. Est-ce que tu fais de la musique avec de la bouillotte ? Ouais. Bouillotte. Bah j'espère que vous avez aimé ce vlog. Ce sera le dernier à Barcelone ? Non demain on va filmer en allant en voyage et tout. Mais comme c'est notre dernière soirée ici donc regardez cette chambre une dernière fois. Vous pouvez reculer parce qu'en fait on vous l'a montré plus tôt dans la vidéo donc pas besoin qu'on vous la remontre parce que vous comprenez comment ça marche. Voilà la prochaine fois on va se voir ici à l'aéroport et aussi à New York si on est vivante en arrivant. On va filmer un petit peu tout va être noir parce que c'est la nuit. Mais ouais dans les prochains vlogs on va voir New York. Ça va être trop beau. Ça va être cool. C'est trop beau. Ouais. Noël à New York. Wouuuuuh. Wouuuuuh.